Musique 2019 est l'année du bilan du premier quinquennat ennemi, le parti de la conseillère d'état Aung San Suu Kyi, qui est l'ancienne opposante aux régimes militaires, libérée en 2010 alors que la Birmanie entamait sa transition politique. Aux côtés des présidents Injo et puis ensuite Wim Yin, elle est la véritable dirigeante du pays depuis 2016. Si l'opinion dresse un bilan plutôt positif de ces années NLD sur des points essentiels tels que la réforme de l'éducation, la lutte contre la corruption ou encore la dérive ultranationaliste, le contrôle de la dérive ultranationaliste, le poids de l'armée dans la politique reste encore une ombre au tableau. Elle est au cœur des demandes grandissantes de la société civile en matière de réforme de la Constitution, qui a été écrite par et dans l'intérêt de l'armée en 2008 pour lui conserver un quart de siège au Parlement, mais aussi au cœur des demandes de la société civile en matière de défense des droits des minorités ethniques, dont certaines sont toujours en conflit avec l'armée. L'histoire de la Birmanie et son système politique, fortement centralisé autour de la cité fortifiée des temps anciens, qui est devenue la capitale de nos temps modernes, est rythmée par des alternances de phases de centralisation et de décentralisation. Durant les premières années d'un règne ou d'un mandat gouvernemental, le pouvoir central reprend le contrôle des ressources naturelles, humaines et matérielles, avant de le perdre à nouveau au profit des autorités locales et notamment dans les régions périphériques les plus éloignées du centre fort et ceux en fin de règne ou de mandat gouvernemental. Sur ces cycles politiques anciens d'alternance, de décentralisation et de centralisation, se sont greffées des dynamiques nouvelles, et puis particulièrement la hausse des nationalismes, des ethnies peuplant l'espace birman dans la période coloniale. Après l'indépendance de la Birmanie, plusieurs minorités, plusieurs groupes ethniques, ont pris les armes pour défendre l'autonomie de leur territoire et depuis aucun gouvernement n'a pu mettre fin au conflit entre l'armée nationale nirmane et les groupes ethniques armés. Le processus de réconciliation nationale, entamé sous la présidence de Tenseyn en 2011, pour aboutir en 2015 à la signature d'accord de cessez-le-feu avec huit groupes ethniques armés, a été poursuivi par Ansan Suu Kyi dans une série de conférences de pan-longues dites du XXIe siècle dans l'esprit des accords de pan-longues signés par son père, le général Ansan, en 1947. En dépit de résultats encourageants en 2016 et 2017, le processus de négociation de paix est gelé depuis la troisième conférence de pan-longues de juillet 2018 car elle a déçu les minorités ethniques. Celle-ci déplore en effet l'absence de décision sur les questions de l'autonomie de leurs États et aussi sur la transition vers un système fédéral voulu par les ethnies mais que ne permet pas l'actuelle constitution. Jusqu'à présent, aucune entente ne semble possible entre le gouvernement et trois de ces groupes armés non-signataires dont le principal est Lara Canarni qui, depuis la fin de 2018, a repris les combats. Une décentralisation souvent violente pèse ainsi sur la fin de ce mandat NLD avec une recrudescence des conflits au nord et à l'ouest du pays tout au long de l'année 2019. La gestion des richesses naturelles est l'un des enjeux majeurs de ces conflits car les groupes ethniques réclament en effet la propriété des richesses et des espaces qui se trouvent sur leur territoire. Or, l'autonomisation du nord est encouragée par la Chine qui s'est imposée comme l'un des acteurs essentiels du processus de négociation depuis 2013 mais surtout depuis 2017 alors que la Chine défendait la cause de la Birmanie à l'ONU pendant la crise humanitaire des Rohingyas et que la Chine en profitait aussi pour renégocier des accords économiques de grande envergure dans le cadre des accords dits du corridor économique Chine-Birmanie. Cependant, la retombée rapide des ambitions initiales de ces accords économiques et le rejet de plus des deux tiers des offres faites par Beijing lors du forum des nouvelles routes de la soie d'avril 2019 ont forcé la Chine à se contenter de projets plus modestes. En fait, ceux qui marchent vraiment, ce sont ceux destinés à sécuriser la frontière bordée des territoires en guerre que sont les états Kachin et Chine-du-Nord mais aussi des projets qui servent à développer durablement le commerce, l'agriculture et les infrastructures dans trois zones de coopération économique transfrontalière. Mais la Chine voit plus loin car augmenter durablement le poids économique de ces régions septentrionales doit leur permettre de peser plus lourd dans la balance des négociations et à terme d'ouvrir enfin la Birmanie centrale et méridionale à l'influence chinoise. Fin 2019, Aung San Suu Kyi s'est rendu à la Cour internationale de justice de la haie pour défendre la Birmanie accusée de génocide contre les Rohingyas. Si l'opinion internationale a sévèrement jugé sa plaidoirie dans laquelle elle a réfuté toute intention génocidaire l'opinion birmane s'est immédiatement rangée derrière sa dirigeante. We stand with Aung San Suu Kyi qui est le titre de mon article et le slogan qui a été placardé dans toutes les grandes villes du pays mais aussi qui a figuré sur toutes les bannières des ralliements organisés pendant le déplacement de la dirigeante en Europe. Le procès et ses conséquences n'a d'ailleurs été occulté de la une des journaux birmans en janvier 2020 que lors de la visite du président chinois en Birmanie et puis surtout lors de l'épidémie Covid-19 qui a pris une ampleur importante dans la région. Une piqûre de rappel s'il en fallait une pour souligner la situation géopolitique incontournable de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !